Ce n'est pas parce que nous avons décidé ou que nous en avons eu envie que nous avons saisi la juridiction anglaise, c'est parce que dans les contrats entre la société LocAfrique, ses partenaires comme Dermond Oil et la SAR, il y a des articles qui disent qu'en cas de litige sur l'approvisionnement en produits pétroliers de la SAR, par exemple si vous donnez des cargos, des bateaux de brut ou des tanqueurs à la SAR, si elle ne vous paie pas en cas de litige, etc., vous pouvez saisir une juridiction qui a été comme un accord désigné entre la SAR et nous. Et cette juridiction, c'est la Cour d'appel de Londres, et c'est cette juridiction, non pas les juridictions sénégalaises, mais c'est cette juridiction qui va trancher le litige et très probablement condamner la société africaine de raffinage à rembourser à la société LocAfrique la somme de 170 milliards de francs CFA. Au moment même où la SAR, de par sa mauvaise gestion, de par sa gabégie financière, c'est au même moment où la société LocAfrique lui demande de respecter ses engagements financiers et tous les accords contractuels qui ont été signés depuis 2017, c'est pendant ce temps que la SAR se permet par sa direction générale de passer des contrats d'approvisionnement avec Petrosen et d'autres fournisseurs.